Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit point lecture avec deux bandes dessinées et un roman. Il n'est pas totalement impossible qu'en fait ça soit le bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge que je n'avais toujours pas eu le temps de faire, mais personne ne peut le prouver. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler c'est Podome de Zanzim et Hubert. Et là je n'ai qu'un seul mot, superbe. L'histoire de base est assez simple, on suit Bianca, une jeune fille de la haute société italienne qui doit être mariée à Giovanni et elle va découvrir grâce à sa tante que les femmes de sa famille possèdent une peau d'homme et ça leur permet en revêtant cette peau d'aller se balader sous les traits d'un jeune homme qu'elles appellent Lorenzo et ça va lui donner l'occasion d'aller rencontrer son futur mari Giovanni sans qu'il le sache. Ce que j'ai le plus aimé dans cette bande dessinée c'est clairement les idées qu'elle apporte que ce soit des idées sur l'amour, sur la famille, sur ce que doit être en fait une relation, sur ce que doit être une famille sur ce que veut bien nous dire d'elle-même une personne aussi puisque Giovanni va être très différent avec Bianca et avec Lorenzo et en parallèle ça nous amène des idées très féministes, des idées de tolérance par rapport à ce que doit être une relation, par rapport aux différences de chacun, la manière dont chacun vit l'amour à sa manière et ce que doit être une vraie famille et ce qu'il y a vraiment une vraie famille du moment que tout le monde est aimé et que tout le monde est heureux. Ces idées-là d'ailleurs de féminisme et de tolérance, elles vont notamment être possibles par le biais d'un personnage qui est le frère de la protagoniste, le frère de Bianca, qui s'appelle Fra Angelo qui est donc un ecclésiastique et qui pour le coup, lui, est très très fermé, il est très misogyne, il est très homophobe, il déteste en fait autant les femmes que tout ce qu'elles représentent mais aussi la manière dont les hommes peuvent s'aimer entre eux. Il est complètement obsédé par le péché et c'est un personnage qui est extrêmement complexe et extrêmement toxique et ça d'ailleurs c'est aussi quelque chose que j'ai aimé dans cette bande dessinée, c'est que les personnages sont assez complexes. En fait j'ai trouvé que chaque personnage incarne en quelque sorte un archétype mais qui évolue au fur et à mesure parce qu'on a la mère qui est... Eh bien elle a tout à fait intégré le patriarcat, il faut se conformer à ce que la société attend de nous. Pour elle c'est parfait, à l'inverse on a complètement la tante, donc sa soeur à la mère qui elle voit les choses d'une manière tout à fait différente. Bianca qui essaye de comprendre où elle se situe là-dedans puisqu'on l'a élevée dans le patriarcat mais on lui propose la liberté. Giovanni aussi qui essaye de comprendre où se situer dans cette société patriarcale qui ne lui permet pas d'évoluer et de vivre l'amour comme il le souhaite. Donc vraiment j'ai trouvé que les personnages étaient très intéressants, très complexes et complets aussi et ils portent à merveille cette histoire. J'ai aussi adoré les dessins, je vais vous en montrer un petit peu. J'ai beaucoup aimé parce que je trouve que ça se marie très bien avec le point de vue de Bianca qui est une jeune fille qui sort de l'enfance mais qui découvre toute une liberté de femme qui lui est apportée notamment par cette peau d'homme mais aussi par son envie d'être une femme plus libre et plus indépendante. Et je trouve que les dessins se marient bien avec cette idée parce qu'ils ont une certaine simplicité, une certaine candeur et même les couleurs qui se marient bien avec ce côté sorti de l'enfance et en même temps ce trait est très marqué avec une identité propre, une vraie personnalité je trouve et qui permettent d'avoir cette liberté, de ressentir cette liberté et le côté adulte parfois de Bianca. Bref, en un mot, si vous cherchez une bande dessinée qui vous ouvre au féminisme ou en tout cas qui vous permet de mieux comprendre certaines ficelles du patriarcat et un aspect un peu psychologique aussi du féminisme et du patriarcat je pense que peau d'homme est tout à fait fait pour vous et c'est une bande dessinée qui pourra vraiment vous plaire et moi j'ai trouvé que c'était à la fois très agréable puisqu'il y avait ce point de vue féministe mais aussi parce que l'histoire nous porte complètement et qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va arriver à Bianca et comment va se développer son mariage avec Giovanni. Le deuxième livre dont j'ai envie de vous parler c'est à nouveau un roman graphique il s'agit de Carbone et Cilicium de Mathieu Bablet là encore vraiment vraiment sublime. C'est une histoire que j'ai trouvée très très dure et assez triste on va suivre la très longue vie de deux robots Carbone et Cilicium qui sont doués d'émotions et qui vont découvrir les différentes époques qu'ils vont traverser. On va donc suivre l'histoire des robots depuis leur avènement jusqu'à un moment décisif de leur histoire et au fur et à mesure de toutes ces époques on va les voir évoluer, on va les voir changer en termes de mentalité on va les voir apprendre et on va les voir trouver un moyen de s'organiser. On va aussi voir leurs différentes interactions avec des êtres humains surtout au tout début de leur vie et puis aussi par la suite des humains qui vont les aimer des humains qui vont les détester et au fur et à mesure de leur vie on va voir comment et bien est-ce qu'ils vont interagir de manière différente avec les êtres humains qu'ils rencontrent et comment les êtres humains interagissent aussi avec eux. Ce sont des dessins absolument magnifiques je vais vous montrer qui accompagnent cette histoire assez perturbante tout va ensemble en fait le dessin porte parfaitement bien le texte là aussi je trouve qu'il y a une osmose parfaite une harmonie parfaite entre le dessin et l'histoire qui est racontée j'aimerais tellement vous en dire beaucoup plus sur l'histoire en elle-même mais j'ai vraiment pas envie parce que c'est une histoire pour moi qui se découvre au fur et à mesure on apprend au fur et à mesure ce qu'il se passe et surtout j'ai trouvé que c'était une histoire qui se ressentait presque plus qu'elle ne se lisait c'est vraiment quelque chose qui m'a personnellement vraiment pris au trip j'ai été plongée dans cette histoire je l'ai lu d'une traite et ça m'a vraiment plongée à l'intérieur j'ai vraiment été plongée au coeur de l'histoire et c'était pour moi une immersion parfaite donc j'ai pas trop envie de vous en dire parce que je pense que vous devez le découvrir par vous-même attention par contre c'est quand même j'ai trouvé une bande dessinée assez dure c'est très cru c'est la vraie vie il y a de la violence c'est pas plein de bons sentiments on est vraiment dans quelque chose que j'ai trouvé assez sec et pour moi il faut le lire quand même quand on est dans de bonnes dispositions parce que ça reste assez cru et surtout je trouve au niveau des relations comme je l'ai dit on voit les relations entre les humains les robots entre eux aussi etc et là en fait on a des robots donc des personnages entre guillemets adultes mais qui découvrent des émotions puisqu'ils viennent de naître en soi et ils sont plongés dans un monde qui est assez violent et je trouve que ça c'est assez difficile puisqu'on a ce côté émotion toute neuve et forte qu'on apprend à gérer dans un monde qui n'a absolument aucune bienveillance envers eux donc je trouve que ça c'était assez particulier et puis aussi la manière dont les humains vivent au fur et à mesure puisqu'on allonge leur vie etc donc j'ai trouvé que c'est très très beau vraiment une sublime bande dessinée mais attention ça peut être assez cru assez violent donc si vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions restez peut-être sur quelque chose d'un peu plus feel good parce que c'est pas vraiment du feel good que vous allez trouver ici bon malgré tout vous l'aurez compris c'est quand même une bande dessinée que je vous recommande de lire c'est beau il y a énormément de choses intelligentes qui en ressortent une vision du monde et de son évolution qui est très intéressante je pense vraiment que c'est un roman graphique qui peut avoir sa place dans la bibliothèque de tout un chacun puisqu'elle a beaucoup de choses à offrir le dernier livre dont j'avais envie de vous parler j'avais vraiment hâte de faire ma chronique dessus parce que c'est un livre que j'ai autant aimé que pas aimé il s'agit de La vie invisible d'Adil Haru de V.I. Schwab ici le livre commence en 1714 avec le personnage d'Adeline Haru qui pour fuir un mariage arrangé va faire un pacte avec le ténébreux et lui vendre son âme contre sa liberté sauf qu'évidemment vous connaissez un peu le principe du pacte avec le diable en général les termes du contrat ne sont pas tout à fait ce que le personnage pense et là c'est exactement ce qui va se passer les termes du contrat ne sont pas clairs et donc elle va se retrouver avec une vie éternelle certes entièrement libre sauf que personne ne se rappelle jamais d'elle sauf qu'un jour quelqu'un la reconnaît alors déjà je trouve que c'est une superbe histoire très clairement je trouve que ça marche très bien c'est une super idée et les personnages sont tout à fait fascinants donc ça j'ai adoré Adeline elle entretient une relation avec le ténébreux qui est très étrange très toxique et que parfois on a un peu de mal à comprendre au départ au tout début j'ai eu du mal à m'attacher au personnage d'Adeline je la trouvais assez peu attachante j'avais un petit peu de mal à suivre ses aventures et puis au final petit à petit on la découvre et on a envie de l'accompagner on a envie de savoir ce qui va lui arriver et on a presque envie de lui dire mais moi je te reconnais moi je te suis depuis le début je suis là tu n'es pas complètement seule donc petit à petit je trouve on s'attache à ce personnage qui au départ n'était pas forcément facile d'accès j'ai trouvé j'ai aussi adoré la manière dont on parle des relations puisque Adeline elle va forger des relations très particulières étant donné que ce ne sont que des relations à sens unique qu'elle va pouvoir créer et on redéfinit aussi un petit peu ce qu'est la liberté et ce que finalement la liberté c'est réellement n'avoir aucune attache parce que du coup comme personne ne peut la reconnaître et personne ne se souvient d'avoir parlé avec elle elle ne peut avoir ni maison ni travail ni amis ni amours bref elle est complètement seule et elle ne possède rien du tout et bien sûr il y a le point le plus important de ce livre le rapport au temps le rapport à l'immortalité que j'ai trouvé très très bien traité effectivement Adi elle va traverser toutes les époques entièrement seule en sachant qu'il n'y a absolument aucune échéance et c'est là que la lecture a été pour moi un petit peu difficile puisque pour montrer en fait ce rapport au temps un peu différent l'autrice étire énormément certaines parties et parfois on a des pages entières de ce que Adi ressent ou pense et pour moi ça a été un peu trop long et ça a rendu ma lecture un peu trop fastidieuse j'ai trouvé que ça provoquait du coup pas mal de longueur et il y avait des moments où j'avais envie que ça aille un petit peu plus vite et comme je l'ai dit ça a rendu ma lecture un peu fastidieuse j'ai mis du temps à lire ce roman en plus c'est quand même un sacré pavé donc voilà j'ai trouvé qu'il y avait une bonne partie qu'on aurait pu raccourcir et malgré tout je peux pas vraiment dire que c'est un point négatif du livre parce qu'en fait ça marche c'est tout à fait dans la veine de ce que propose l'autrice en fait c'est un rapport au temps qui est différent c'est une manière de traiter le temps et l'immortalité différente donc en fait ces longueurs elles m'ont un peu ennuyée parce que moi j'aime bien que ça aille vite mais cela dit je ne peux pas dire que c'est un point négatif réellement du livre puisque ça sert parfaitement le propos c'est pour ça que c'est un petit peu difficile pour moi de dire si j'ai aimé ou pas ce livre parce que oui j'ai beaucoup aimé mais il y avait des longueurs qui m'ont un petit peu plombé ma lecture et malgré tout je ne peux pas vraiment dire du mal de ces longueurs puisqu'elles sont logiques par rapport à l'histoire donc en fait ça n'aurait pas fonctionné sans ces longueurs de toute façon je trouve aussi que la fin est belle la conclusion est réussie et ça c'était peut-être ce qui m'inquiétait le plus en lisant ce roman je me disais ok je suis en train de traverser tout ça mais où est-ce que ça va m'emmener j'avais un peu peur que ça retombe un peu comme un soufflé et pas du tout et j'ai trouvé que l'autrice savait remarquablement bien traiter les sentiments et les émotions humaines de ces personnages c'est très long mais c'est excessivement bien fait en bref si vous décidez de vous lancer dans ce roman je vous invite vraiment à prendre énormément de temps pour le savourer et pour aller jusqu'au bout parce que vraiment ça vaut le coup si comme moi vous aimez qu'un roman aille vite bon bah vous allez peut-être devoir vous impliquer un petit peu dans la lecture de ce roman et vous accrocher un petit peu au début mais vraiment je trouve que ça vaut le coup allez-y lisez-le je pense que c'est une belle découverte en plus de ça le fait que ça soit très lent et qu'on décortique beaucoup les pensées les sentiments et les émotions humaines notamment de Adeline mais aussi de la personne qu'elle va rencontrer et bien je trouve que ça vous amène à vous questionner vous-même que ça amène le lecteur à se questionner sur son propre rapport au temps sur sa propre manière de vivre les choses et la manière dont il traite le temps qu'il a avec lui donc j'ai trouvé très intéressant et pour moi ça reste une très belle réussite qui en plus est portée par un texte que j'ai trouvé très bien écrit puisque V.I. Schwab et ses traductions en général on n'est pas déçus et bien là j'ai trouvé que ça marchait très très bien voilà cette vidéo touche déjà à sa fin j'espère que ça vous aura plu j'avais vraiment envie de vous parler de ces trois lectures que j'ai peut-être fait pour le Pumpkin le Tom Challenge ou peut-être pas personne ne le sait après tout j'espère que ça vous a donné envie de les découvrir en attendant une prochaine vidéo moi je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt